Musique Ce que je trouve intéressant au niveau de l'ERL Bellipi, c'est que le travail géode qui a été réalisé sur cette entreprise est vraiment représentatif de l'accompagnement qu'effectuent les chambres d'agriculture auprès des agriculteurs. Le travail qui a été mené couvre à la fois les objectifs de chaque individu dans l'entreprise pour bien après définir, de passer des objectifs individuels aux objectifs communs, couvre aussi les responsabilités de chaque associé pour chaque activité de l'entreprise. Il a été abordé aussi le fait que travailler à plusieurs, ça ne s'improvise pas, ça nécessite un petit peu de méthodologie et un petit peu de prise de conscience. Et donc ce volet-là a été étudié, a été travaillé au sein de l'accompagnement de l'ERL Bellipi. Et puis surtout la communication, aujourd'hui dans une société, c'est quand même aussi le clé de la réussite d'un fonctionnement à plusieurs. Donc voilà, je trouve que l'accompagnement réalisé ici, chez Marie-Ange, a été quelque chose qui reflète vraiment ce qui se passe chez les éleveurs aujourd'hui. Depuis un an, on a accueilli sur l'exploitation un salarié à temps plein. Donc jusqu'à maintenant, on avait de la manœuvre occasionnelle où c'est des personnes qui venaient à un à deux jours par semaine ou une dizaine, une quinzaine de jours par an. Donc on n'a pas la même relation avec un salarié qui vient ponctuellement qu'un salarié qui vient tous les jours. Donc depuis un an, je suis un peu le référent de Nicolas. Et moi, ça fait un peu plus de cinq ans, six ans que je suis installé. Et là, j'ai pris le rôle d'employeur, j'ai essayé de le prendre à cœur parce que pour avoir l'expérience un peu salarié avant d'être installé, j'ai appris les erreurs à faire ou à ne pas faire. Et j'ai essayé d'en tirer des conclusions. Et Nicolas, quand il a reçu la ferme ou quand il y a des chantiers à caler, l'employeur, c'est à lui d'avoir toujours une longueur d'avance sur l'organisationnel et sur les choses à mettre en place pour organiser le travail sur la ferme. Donc ça, il faut toujours avoir un coup d'avance quand on anticipe les choses pour essayer que tout le monde s'y retrouve. Donc planifier au maximum le travail malgré la météo qui, elle, n'est pas facilement programmable. Et puis de s'adapter, toujours à s'adapter. Donc après, à nous d'avoir une relation entre salarié et employé qui permet d'être gagnante-gagnante. Donc il y a des semaines ou des jours où c'est assez intense. Et puis après, il faut savoir, on essaye de lâcher du temps pour les récup. Et puis que chacun y retrouve son compte. Parce qu'il y a toutes sortes de travail à faire sur la ferme. Nicolas, il n'est plus en charge sur les cultures. Donc il va intervenir dans, faire toutes les interventions phyto. Mais il est aussi capable de faire la traite et de soigner les animaux. Et mais, il y a des fois, il aura plutôt la fourche pour faire les logettes. Mais il y a des fois, depuis l'après-midi, il va aller traiter, avoir une grosse responsabilité sur l'élevage, enfin sur les céréales. Donc il faut trouver un équilibre dans le travail et essayer de faire varier les tâches pour essayer justement que ça soit moins pénible ou rendre plus agréable le travail et de le faire dans de bonnes conditions.